Ça fait plus d'un an que j'ai envie de faire cette vidéo et je n'avais pas le courage de le faire. Et là, c'est bon, je vais lancer un pavé dans la marre. On va parler de la nécessité ou pas de se faire certifier. Je ne voulais pas faire cette vidéo parce que je ne veux pas me faire d'ennemis. Je ne veux pas me fâcher avec les écoles de coaching qui sont peut-être des futurs partenaires. Par contre, je te dis parce que j'ai eu suffisamment de personnes de coach, j'ai eu suffisamment de discussions d'échanges, de sessions de coaching avec des coachs pour te donner un avis, à mon avis, qui est important. Avant que tu prennes la décision de rejoindre une école de coaching ou pas. La première chose que j'aimerais te dire, c'est qu'une formation de coach ne va pas t'aider à devenir un bon coach. Une formation de coach va juste t'aider à devenir un meilleur coach. Donc, si tu es mauvais, ça va t'aider à être un peu moins mauvais. Si tu es excellent, ça va t'aider à être un peu plus excellent. Si tu es moyen, ça va t'aider à devenir un peu meilleur. Mais ça ne va pas transformer quelqu'un qui est mauvais dans le coaching en un bon coach. Pourquoi ? Parce que le coaching, pour moi, c'est surtout des aptitudes. Et les aptitudes, à moins que tu aies 10 ans et que tu regardes cette vidéo, ça s'acquiert surtout durant l'enfance. Quand on a la vingtaine, et puis ça s'acquiert dans ta vie personnelle, dans ta vie professionnelle passée, ça ne s'acquiert pas à l'école, les aptitudes. À l'école, tu vas surtout acquérir des outils, des techniques, des tactiques et des stratégies peut-être. Et du coup, ça c'est important que tu saches que ne rejoins pas une école de coaching pour, justement, je voulais te parler de ça pour les mauvaises raisons. parce que tu ne te sens pas légitime, parce que tu te sens nul. Si tu vas chercher ce genre de réponse dans une école de coaching, j'ai surtout envie de te dire, va chercher un coach. Si tu sais au plus profond de toi que tu es bon et que ta perception de toi-même, elle est mauvaise, tu manques de confiance en toi, pour faire simple, il y a un manque d'amour pour toi-même, va traiter ça auprès d'un coach ou d'un thérapeute plutôt que d'aller dans des écoles de coaching. Donc, tout ça pour te dire que ce n'est pas indispensable. Est-ce que ça te paraît prétentieux si je te dis que je me considère comme un bon coach ? Ok, tu peux interpréter ça comme tu veux, mais moi, je n'ai pas été certifié. Et la certification, les formations en coaching, c'est des inventions humaines. Le coaching existe depuis la nuit des temps. On n'a pas eu besoin d'école. Par contre, de la même manière que je t'invite à t'améliorer en marketing, en vente, dans ta posture de coach, oui, j'ai envie que tu t'améliores dans ton activité de coach. Mais je vais justement te présenter une alternative. Je ne suis pas en train de te dire que tu n'as pas besoin de te faire accompagner, mais avant de rejoindre une école de coaching, mais avant, j'aimerais que tu considères ces alternatives pour t'aider à y voir clair. Un peu comme une comparaison de produits entre A et B. Parce qu'en soi, bien sûr que c'est bien de se faire coacher, de rejoindre une formation de coaching. Moi aussi, j'aimerais bien un jour le faire. Mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que d'une, dans les écoles de coaching, on va te faire lire des livres et on va te faire pratiquer. Et ça, déjà, tu peux le faire toi-même. Lire des livres, tu peux le faire toi-même. Pratiquer, tu peux le faire toi-même. Justement, sur la partie pratique, moi, ce que je t'invite, c'est de voir déjà toutes les personnes, tous les amis, tous les proches que tu peux coacher. Si tu as déjà une audience, et moi, c'est la chance que j'ai eue au début, c'est que j'avais déjà une audience, j'ai coaché plein de gens. Mais je suis aussi allé à un salon SME en 2019 ou 2020, je ne me souviens plus. Et à mon stand, je ne vendais rien, mais j'offrais des sessions de coaching. Et si tu as envie de connaître plus sur cette approche, il y a mon livre Coach Prosper, mais il y a aussi le livre Profession Coach qui va t'aider à ça. Donc, j'ai envie de te dire coach. C'est la meilleure manière pour toi de progresser. C'est hyper, hyper important. Et ce sera l'objet d'une autre vidéo. Je vais te parler des inconvénients du coaching, mais je t'en parlerai plus tard. J'aimerais juste t'aider de manière un peu plus neutre, j'ai envie de te dire, à te faire réfléchir sur quand est-ce qu'il faut se faire accompagner dans le… quand est-ce qu'il faut se former au coaching ? Moi, j'ai envie de te dire à la limite, quand tu as déjà quelques clients, que tu génères déjà un peu de revenus, comme ça tu peux t'améliorer et asseoir un peu plus ta légitimité encore une fois, même si ce n'est pas indispensable. Parce que le problème, c'est que si tu te formes maintenant, il y a un coup d'opportunité. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si aujourd'hui, par exemple, tu viens d'être au chômage et que tu te lances dans le coaching et que tu te fais six mois, un an de formation, il y a des grandes chances que tu ne vas pas gagner d'argent durant ces six à douze mois parce que l'école ne va pas t'inciter à vendre ton coaching. Ce qui est pour moi une erreur, mais je comprends pourquoi elle le fait. Du coup, tu vas perdre six à douze mois à devenir un meilleur coach et après, il faudra lancer ton business. C'est comme ça que tu te retrouves dans deux ans à avoir tes premiers clients quand tu es fin de droit, quand ton chômage arrive à… quoi, quand tu n'as plus de chômage. Et le problème, c'est que tu as perdu deux ans alors que la raison première pour laquelle tu te lances dans le coaching, c'est pour aider des gens. Et tout ce que tu auras fait pendant deux ans, c'est de te former et de créer, de commencer à développer ton business. Moi, ce que je t'invite surtout, c'est comment dès le jour un, commencer à les coacher. Les Américains sont beaucoup plus pragmatiques avec ça que nous. Bien sûr que, tu vois, j'essaye de me mettre dans la place d'une école de coaching, un directeur pédagogique qui dira oui, mais si tu coaches avec les mauvaises méthodes, ça peut faire plus de mal que de bien. J'ai envie de te dire, si tu es mal intentionné et que tu es un mauvais coach, ce n'est pas parce que tu iras dans une école que tu coacheras forcément bien. Moi, j'ai eu pas mal de retours et j'ai même échangé avec des coachs certifiés qui, tu vois, qu'il n'y a pas forcément de la bienveillance, il n'y a pas forcément cette empathie. Quelquefois, il y a une certaine fermeture d'esprit et je suis en train de… Évidemment que tu retrouves chez les non-certifiés, mais je ne suis pas en train de… Du coup, ce que je veux te dire, c'est que ce n'est pas parce que tu rentres dans une école qu'automatiquement, tu deviens un meilleur coach. Je pense qu'il y a des très bons coachs dans des écoles, il y a des très bons coachs ailleurs. Est-ce qu'il y a un peu plus de meilleurs coachs dans les écoles ? Oui, ok, peut-être parce qu'il y a une plus grande intention, d'accord ? Mais à mon avis, des charlatans, il y en a partout. Il y en a partout. Donc, j'espère que cette vidéo t'aidera. Moi, je t'invite vraiment… Alors, c'est un peu biaisé comme situation parce que tu vas penser que je t'ai fait cette vidéo juste pour t'amener à devenir client chez moi. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Mais en tout cas, j'espère que ça t'aide. Et si tu veux aller plus loin, n'hésite pas, en dessous de cette vidéo, à prendre contact avec nous, à échanger avec nous avant de t'engager dans une quelconque voie. Et de la même manière, je te dirais, prends rendez-vous avec une école de coaching avant de t'engager sur une quelconque voie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aide. Je me suis lâché, mais en même temps, je me suis retenu. Par contre, je ferai une prochaine vidéo où je parlerai des risques et des erreurs à se faire certifier parce qu'il y en a. Mais ça, je te réserve ça pour une prochaine vidéo. À très bientôt. Ciao.